Les amis, j'adore la science, voilà, j'adore la science. Mon dessin animé préféré du moment, c'est « Il était une fois la vie ». Est-ce que tout le monde se rappelle ce dessin animé par applaudissement ? « Il était une fois la vie ». Ouais ? C'est mon dessin animé préféré. Il me tuait de rire, juste la chanson. Il y avait deux mots, « la » et « vie » et ça faisait tout le générique. Ça faisait « la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie ». Il y a un moment, la chanteuse, elle pète un câble. Elle se prend pour un rappeur genre d'Amso ou une Algérienne énervée. Elle fait « Voici la vie, la vie ! » Et le dessin animé commence sous pression. Moi, l'épisode qui m'avait marqué, c'était l'épisode sur la circulation sanguine. Donc au début, tu vois, ils zoomen sur le bras, ensuite sur une artère, ensuite sur les globules rouges et les globules blancs. Ils agrandissent, ça part en sucette. Tu vois des êtres humains rouges avec des sacs à dos, de l'oxygène dedans. Ils marchent normal sur une autoroute. Ça a l'air de choquer personne. Les amis, on n'a pas le même cerveau, mais moi, j'appelle ça des migrants. D'accord, les migrants, ils marchent, tu vois. Et parlons-tru, les bâtards, ils sont là. Hamid, j'ai un sac. Qu'est-ce que je dois mettre dedans ? De l'oxygène ? Je dois aller où ? Dans les poumons ? Hala, merci beaucoup. C'est quoi ça, Hamid ? Le pancréas ? J'ai le droit de rentrer dans le pancréas ? Non ? J'ai pas les papiers ? Mais allez, je retourne dans le foie, il n'y a pas de problème. On y va. Et qu'est-ce que je dois faire dans le foie, là ? Je dois récupérer du glucose et du fructose, et je dois pas aller trop vite sur l'autoroute, sinon je vais me faire contrôler par les keufs. Pas de problème. Ouais, parce qu'il y a des keufs dans le corps. Ouais, les policiers, les globules blancs. Voilà, c'est un truc de ouf. Même dans le corps, ils sont blancs, les bâtards. C'est un délire. Et en plus, ils sont armés, ils ont des matraques, ils ont des drones, ils ont des avions. On fait un résumé de la situation. Des policiers blancs avec des matraques, des drones, des avions qui surveillent des migrants, c'est plus il était une fois la vie, c'est la vie tout court. Les amis, j'adore la science, tu vois, et je le dois à un professeur, monsieur Agassi. Monsieur Agassi, en fait, c'était mon prof de physique chimie de seconde, et j'avais cours avec lui tous les jours, de 8h à midi, tous les jours. Et avec lui, t'étais obligé d'être fort, obligé d'écouter pourquoi il puait de la gueule. C'était un truc d'ouf. En fait, il avait la bouche pâteuse blanche. Vous vous rappelez ce genre de prof à l'époque avec la bouche pâteuse blanche ? Vous vous rappelez d'eux ? Eh bien, lui, sur ma vie, c'était le son Goku des plus de la bouche. Lui, sa langue, elle était blanche et sèche. On dirait qu'il fait le ramadan depuis qu'il est né, le bâtard. Bref. Et des fois, il venait de voir, il faisait Mohamed. Qu'est-ce que t'as pas compris, Mohamed ? Qu'est-ce que t'as pas compris ? Est-ce que tu sais que je suis là pour toi, Mohamed ? Attaque bactériologique, ok ? Il y a un jour, il y a une fille, elle s'appelle Lisa. Tu sais, elle est dans ma classe nouvelle arrivée et elle fait que parler. Le prof, il la voit, il pète un câble. Il fait, Lisa, si le cours ne t'intéresse pas, tu sors ! Ah, tu sors, le crachat, il part. Il prend toute la pâte blanche, astéroïde blanc, tu connais, bref. Lisa, elle est assise à côté de moi. Tu vois, elle est là comme ça, assise à côté de moi. Moi, je suis chanceux, je suis en PLS, position latérale de sécurité contre le mur. Je vois le crachat arriver. Lisa ne le voit pas. Et elle se met à répondre. Elle fait, monsieur. Monsieur, mais moi, je n'ai rien à vendre. Et elle avale le truc. Elle avale le truc. Moi, je suis à côté, je pleure de rire. Sauf que le karma, il m'a puni. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est mise à vomir. Elle s'est mise à vomir, tu vois. Et à un moment, quand tu vomis trop, tu connais, tu vomis par le nez. Tu connais la famille. Arrêtez de faire ça. Là-bas, vous êtes beau gosse. Tu vomis partout, ça se voit, ta tête, bref. Écoute, elle s'est mise à vomir par le nez, tu vois. Et là, il y a de la nourriture, elle sort, il y a de la khluna qui sort avec, tu vois. Moi, je pète un câble, je vomis aussi, tu vois. Ça a provoqué une réaction en chaîne dans toute la salle. Domino, vomino, mon frère. Tout le monde s'est mis à vomir. Tout le monde s'est mis à vomir. J'étais traumatisé. Depuis ce jour-là, je prends 10 chapitres d'avance à tous les cours. Comme ça, si monsieur Agassi me parle, il fait, monsieur Mansouri, vous en êtes où, monsieur, dans votre programme de seconde ? Monsieur, moi, je suis déjà en terminale. Nique ta race, va là-bas, parle pas avec moi. Et monsieur Agassi, il faisait des examens où toutes les questions, elles étaient reliées. Vous vous rappelez de ce genre d'examen, là ? Toutes les questions sont reliées. Moi, j'arrive, première question, définissez la deuxième loi de Newton, ainsi que sa formule. OK ? Moi, je n'arrive pas à répondre à la question. La formule, je ne la connais pas. Je passe à la question 2. Grâce à cette formule, trouvez la masse de la Terre. Question 3. Déduire son volume. Nique ta race. Exercice 2. Exercice 2. Question 1. En réutilisant la masse de la Terre, trouvez l'exercice 1. Eh ben, putain de merde, c'est foutu. Moi, la seule réponse que j'avais, c'était la conclusion. Que pouvez-vous conclure grâce à toutes ces données obtenues, Mohamed ? Eh ben, Inchallah, j'ai 0, mon pote. Voilà ce que je peux conclure. Après, le prof, le prof, il rend les copies. Et là, il y a les putes qui arrivent. Les putes, vous les connaissez tous et toutes. Il n'y a pas de sexe, ne vous inquiétez pas. C'est que le prof, il rend la copie, ils sont là. J'espère que je n'aurai pas 0, je crois que j'ai tout faux. Et à la fin, ils ont tous 18 sur 20. Vous vous rappelez d'eux ou pas ? Ouais ? Si vous ne vous rappelez pas d'eux, ce n'est pas grave. C'est vous, la pute. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. Et grâce à M. Agassi, je suis très fort au bac. J'ai une très bonne note au bac. Je suis passé en licence de physique chimie. Et ça fait maintenant 8 ans que j'étudie la physique chimie à la fac. 8 ans de travail, 8 ans de galère, 8 ans d'insomnie. Et bonnes nouvelles, les amis. Si tout se passe bien, je devrais valider la première année. Voilà, Inchallah, si tout se passe bien. Non, en vrai, je suis en master de chimie. Donc, chère, surtout vos gueules, la chère de ouf. Et je recherche un stage en ce moment sur les antioxydants et les techniques inflammatoires des tissus cancérigènes. Je me répète ? Je vois qu'il y a des secs pas, je vous répète. Sur les antioxydants et les techniques inflammatoires des tissus cancérigènes. C'est pour lutter contre le cancer. Et j'ai trouvé un stage avec un gros groupe de chimie implanté un peu partout dans le monde. Je ne sais pas si vous connaissez un peu des groupes de chimie dans la salle. Ouais, dis-moi un nom, juste un nom. Sanofi, même niveau. D-E-S-C-H. Non ? Daesh. Je ne sais pas pourquoi vous buckez comme ça. Je n'ai pas compris votre bug. Moi, j'avais malu à l'époque parce qu'eux recherchaient un chimiste spécialisé contre l'Occident avec technique inflammatoire. Elle appelle le même boulot, tu vois. Pas le même taf. Ouh là là, le blanc s'est foutu. Ouh là là, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ils m'ont proposé un CDD, un contrat de décès. Je leur ai dit, les frères, c'est mort. Ils m'ont dit, c'est exactement ça le mot-clé. Allez, viens avec nous. Viens avec nous. Viens. Allez, je vous laisse sur ça. Merci beaucoup, le Tarmac, c'est moi, Amen. Merci à vous. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup. Merci. Merci.